La pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur la question des carrés musulmans en Italie, durement touchés par la crise sanitaire. Pendant cette période, le rapatriement des corps a été impossible pour les ressortissants étrangers et les places ont manqué dans les espaces dédiés des cimetières italiens. A Bruzzano, près de Milan, de nombreux corps sont restés plus longtemps que prévus dans les chambres funéraires, à l'hôpital, voire au domicile des familles, une situation qui n'est pas dénuée de conséquences sanitaires. La pandémie nous a empêchés de rapatrier nos morts. En tant que musulmans, nous sommes obligés de procéder immédiatement à l'enterrement et nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Mais grâce aux hommes de bonne volonté, notamment au sein des préfectures, nous avons résolu les problèmes. Il est vrai que certains corps sont restés 10 ou 15 jours à la maison. Le nombre de musulmans est estimé à un peu plus de 2,5 millions de personnes en Italie. L'épouse de cet homme a pu être inhumée dans le carré musulman du cimetière de Bruzzano après une longue attente. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne vais pas attaquer l'hospital, je ne vais pas attaquer le gouvernement italien, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, c'est tout. Les représentants du culte musulman ont recensé la présence de 76 espaces dédiés dans les cimetières italiens et en réclament davantage. Une requête à laquelle 150 villes ont répondu favorablement. Merci.